Bonjour c'est Pierre Momon, la vidéo d'aujourd'hui s'intutile Acheter un immeuble, top ou piège ? Dans l'univers des Youtubers investisseurs immobiliers, on parle de plus en plus souvent d'investir dans un immeuble entier comme étant la meilleure solution pour faire une opération d'investissement immobilier qui soit à la fois rentable et sûre. Les arguments mis en avant par ces Youtubers sont des arguments de poids et j'ai donc été amené à creuser le sujet pour moi-même en posant la question, vaut-il mieux que j'achète un immeuble avec 4 appartements ou acheter à peu près simultanément, dans un laps de temps qui serait bien sûr un petit peu plus long mais qui serait quand même concentré, 4 appartements séparés. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est tout simplement de partager avec vous mes réflexions, les analyses que j'ai faites ces temps-ci sur ce sujet Alors comme d'habitude, ou en tout cas si le sujet vous paraît digne d'intérêt, à cliquer sur le pouce bleu qui indique que vous appréciez et éventuellement, pourquoi pas, sur le pouce bleu mais également qui lui est dans l'autre sens pour manifester votre désapprobation soit par le sort du sujet, soit éventuellement par la façon dont il est traité Donc examinons rapidement les arguments mis en avant par les tenants de l'investissement en immobilier sous forme d'un immeuble complet Le premier de ces arguments, c'est le fait qu'on peut l'acquérir ou qu'on pourrait l'acquérir à un prix moins élevé c'est-à-dire qu'on peut négocier de façon à avoir un prix au mètre carré qui sera moins élevé que si on achète des appartements séparés Le raisonnement sous-jacent, c'est quand vous achetez un immeuble, vous achetez forcément plusieurs appartements en même temps c'est donc un achat en gros donc vous pouvez prétendre à un prix de gros et sur la base de ce raisonnement le vendeur de l'immeuble sera amené à comprendre cela et donc à vendre moins cher l'ensemble de son immeuble que s'il vendait des appartements séparés Alors oui et non Oui, non pas parce que c'est un prix de gros Pour ça, il suffit de regarder un grand nombre d'annonces concernant les biens immobiliers en l'occurrence des immeubles à vendre et on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que les immeubles en bon état, c'est-à-dire réputés sans travaux du moins si on en croit ce que dit le vendeur ce qui est écrit sur l'annonce et ce que semblent indiquer également les photos que l'on peut voir les immeubles sans travaux sont proposés systématiquement à un prix au mètre carré qui a le même prix que les appartements Autrement dit, vous achetez 200 ou 300 mètres carrés au même prix au mètre carré que si vous achetez 40 mètres carrés C'est en tout cas la prétention du vendeur Alors, qu'est-ce qui peut faire que au final, vous acheterez moins cher ? C'est que le marché des immeubles entre guillemets anciens c'est-à-dire tout simplement les immeubles à la revente qui sont ceux qui intéressent les investisseurs immobiliers en l'occurrence ce marché est un marché tout petit sur lequel il y a peu d'acheteurs puisque les acheteurs ne sont que des investisseurs immobiliers bien sûr les investisseurs immobiliers ne sont pas si fréquents que ça et, à plus forte raison, les investisseurs qui se concentrent sur les immeubles Donc, vous avez un marché dans lequel il y a très peu d'acheteurs ce qui oblige logiquement les vendeurs à faire des efforts Maintenant, ça c'est la théorie en pratique, il faut voir ce que ça donne Voilà un premier point Le deuxième point, c'est le fait qu'en une seule opération de recherche et d'acquisition vous allez acheter non pas un appartement mais plusieurs, enfin la totalité de ce qu'il y a dans l'immeuble mettons en moyenne 4 appartements Donc, c'est un gain de temps qui est considérable du moins en première analyse et c'est aussi un gain d'énergie et le temps ayant une grande valeur le fait de faire à une fois ce qui normalement serait fait en 3 fois, 4 fois, 5 fois c'est un élément qui pèse lourd Alors, là aussi, il faut quand même apporter un bémol c'est que, je vous invite d'ailleurs à le faire regardez les annonces qui sont proposées pour la vente d'immeubles typiquement dans ce loger personnellement, je préfère se loger au bon coin car dans ce loger, il y a essentiellement des choses qui passent par des agents immobiliers ce qui évite les annonces plus ou moins délirantes de personnes qui n'ont pas conscience de ce que sont les prix et qui vont mettre un prix qui est celui qu'elles aimeraient obtenir sans avoir la moindre idée du réalisme de leur prétention donc se loger de ce point de vue est beaucoup plus représentatif, à mon avis, de la réalité du marché et quand on regarde ces annonces d'immeubles à vendre on s'aperçoit que beaucoup d'immeubles sont effectivement à des prix très faibles pour la bonne raison qu'il y a énormément de travaux à faire donc assumer énormément de travaux c'est quelque chose qui demande une véritable expertise une véritable habitude pour être capable d'évaluer correctement ce que ce sera avec toujours le risque que l'on découvre une fois que les travaux sont annoncés qu'il y a quelques loups dans l'opération et qu'il viendrait donc augmenter fortement le coût des travaux donc le prix de revient donc plus il y a de travaux, plus il y a de risques dans l'opération ce qui fait que le bon sens nous poussera à s'orienter vers des immeubles soit sans travaux soit avec des travaux raisonnables c'est-à-dire du rafraîchissement ce n'est pas de rafraîchissement c'est les murs, les sols la salle de bain, la cuisine bon, c'est déjà pas mal mais c'est des choses que l'on maîtrise et bien ces immeubles là sont quand même relativement rares du moins si les rares à des prix proposés qui donnent à penser que ça vaut le coup de discuter parce que si vous voulez avoir n'importe quoi c'est pas tout à fait n'importe quoi puisqu'il s'agit d'être des prix au mètre carré qui de toute façon vont être relativement faibles par rapport à ce qui se fait en France en moyenne puisqu'on veut faire du performance si on va avoir du 1000 euros du mètre carré au final ce n'est pas la peine de s'intéresser à des annonces où on est à 2000 euros du mètre carré parce que bien évidemment il y a très peu de probabilités que l'on puisse obtenir gain de cause auprès du vendeur et on va perdre peut-être beaucoup de temps là-dessus donc on s'appelle, on passe à autre chose et on s'aperçoit que la recherche d'immeubles ils valent le coup d'être creusés d'être poussés plus loin dans l'analyse que les premiers ratios qu'on peut faire à partir de chiffres indiqués ou de chiffres évidents et d'être négociés et bien c'est pas évident du tout aller crever ça prend beaucoup de temps alors que si vous cherchez simplement donc des choses rentables c'est-à-dire des T1 ou des T2 chacun des deux types a ses avantages il y en a beaucoup et en général ils sont quand même en meilleur état que ce que l'on a au niveau des immeubles et c'est bien sûr beaucoup plus facile et maîtrisable de rénover un T2 qui a besoin d'être rénové que de rénover je dirais plus profondément que ça un immeuble voilà donc la question du gain de temps il faut voir la totalité de la problématique pour affirmer qu'il est plus rapide d'acheter un immeuble que d'acheter mettons 4 T2 dernier point bien avant par les tenants de l'investissement en immeuble par les spécialistes de l'investissement en immeuble c'est l'investissement en immeuble va vous permettre de maîtriser les coûts dans la durée et donc de les adapter à votre propre trésorerie tandis que lorsque vous achetez des appartements séparés vous êtes dans des copropriétés vous avez une voie qui représente X tantième c'est d'ailleurs pas grand chose en général et donc ce qui est décidé ne dépend pas de votre volonté cela est vrai mais il y a aussi une limite à ça et c'est une limite qui comporte un très gros inconvénient c'est que en cas de gros travaux imprévus on va se trouver seul pour les assumer et ce qui risque tout simplement d'avoir pour conséquence qu'on ne peut pas les assumer parce que c'est trop gros donc il va falloir emprunter j'espère qu'on peut emprunter dans ce cas là dans le cas particulier qui sera celui de chacun en l'intérieur de la circonstance si on ne peut pas emprunter on va être très mal donc ça veut dire que si on investit dans un immeuble la pertinence de ce choix et la sagesse veulent qu'on ait déjà en trésorerie dès le premier jour de quoi faire face à des travaux imprévus qui surviendraient non pas dans le long terme parce que dans le long terme par principe on a le temps de les provisionner et ça fait partie du coût des charges de l'opération qu'il faut à tout prix provisionner quand on fait le bilan le bilan préalable le bilan pour préparer pour préparer l'investissement mais si ça survient rapidement et bien c'est sans faire de jeu de mots c'est une véritable tueur alors en résumé les avantages qui sont mis en avant par les spécialistes de l'investissement en immeuble sont tout à fait vrais mais il faut aussi tenir compte de la totalité de la problématique par rapport à ces différents points et en face de ces avantages il y a aussi des inconvénients qui viennent objectivement diminuer l'attrait de la solution immeuble alors voyons maintenant les avantages qu'il y a à acheter plusieurs appartements simultanément on a compris que simultanément ça veut dire dans un temps court plutôt que d'acheter un immeuble alors le premier avantage qui est le plus évident c'est qu'on a une division du risque physique une division du risque immobilier puisque si vous avez même dans la même ville si vous avez un immeuble enfin un appartement dans un immeuble un autre appartement dans un autre immeuble qui est 500 mètres plus loin le troisième dans un immeuble qui est 2 km plus loin et puis le quatrième qui est par exemple en périphérie de cette ville il est évident que ce qui peut arriver à n'importe lequel de vos 4 appartements ne concernera pas les autres il y a donc une division du risque sur ce qui pourrait se produire au niveau de l'immobilier il y a aussi une division de ce que j'appelle le risque de marché alors ce risque de marché c'est le fait que votre appartement en l'occurrence vos appartements seront loués ou pas loués si malgré toutes les précautions que vous avez prises toutes les mesures préalables avant de décider d'acheter cet appartement à cet endroit celui-ci à celui-ci etc vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas et bien c'est vraisemblablement un seul appartement avec lequel ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de raison que la totalité de vos appartements se trouve sans locataire parce que je ne dis pas ça veut dire ça se trouve sans locataire ou l'autre aléa économique c'est vous avez un locataire qui cesse de payer cesse de payer la division en appartement séparée géographiquement est la même que lorsque là vous êtes dans un immeuble c'est pas le même appartement donc le risque d'impayé se trouve divisé donc de ce point de vue il n'y a pas de superiorité à investir en appartement séparé par rapport à investir en immeuble là où il y a une supériorité c'est si le choix donc c'est ce que je vous disais immédiatement à ce sujet c'est si le choix si le choix de la localisation n'est pas bon ça ne concernera qu'un seul de vos appartements au lieu de concerner la totalité des quatre appartements des quatre appartements j'ai arrivé s'ils sont concentrés dans un immeuble l'autre avantage c'est la division la division des frais d'entretien donc là on revient à la remarque que j'ai plus exactement l'objection que j'ai faite dans le cas de l'achat d'un immeuble les frais d'entretien seront divisés puisque vous n'entretenez que l'appartement vous ne payez au niveau des charges de l'immeuble donc au syndic que celle qui concerne l'appartement dont vous êtes propriétaire et puis pour le reste c'est divisé alors vous allez dire oui c'est divisé mais en face de ça vous n'avez qu'un seul doyer tandis que si j'achète toute la totalité d'immeuble c'est moi qui supporte la totalité des charges mais j'ai la totalité de doyer oui mais jusque là c'est parfait sauf le cas de gros de gros problèmes imprévus autrement dit pour lesquels il n'y a pas eu de provision là c'est vous seul qui allez supporter la totalité des charges pour remettre les choses dans l'état et qui dit gros problème dit urgence parce que si le problème peut attendre il n'est pas si gros que ça objectivement il peut être important mais si ce n'est pas important et urgent ce n'est pas vraiment un gros problème là où c'est un gros problème c'est quand c'est important et en plus urgent et si vous êtes seul propriétaire d'un immeuble c'est vous qui devrez faire face à tout il faudra vous démarrer pour assumer qu'on faire ce que j'ai dit dans la partie consacrée aux immeubles l'autre élément important c'est aussi la liquidité lorsque vous vendez un appartement surtout si c'est des petits appartements puisqu'on parle de rentabilité vous avez un marché qui est liquide autrement dit vous vendez dans le laps de temps moyen qui est celui du moment où vous vendez actuellement dans la plupart des villes de France pour vendre un appartement il faut entre 60 et 90 jours voilà c'est vrai maintenant pour vendre un immeuble là c'est pas du tout pareil pour vendre un immeuble confère ce que je vous ai dit dans la partie achat d'immeuble vous avez un marché qui est beaucoup plus étroit vous avez très peu d'acheteurs etc etc voilà donc ça c'est un élément qui pèse lourd aussi donc voilà les analyses que je fais à titre personnel en tant qu'investisseur potentiel sur une de ces deux solutions ce qui m'intéresse c'est de savoir vous ce que vous en pensez quelle est la réaction quelle est votre réaction sur ces éléments que je viens de vous donner ou mieux encore si vous même avez déjà fait ce genre d'analyse en tout cas des analyses sur le même sujet dans l'optique vous même vous même d'investir donc je suis tout à fait preneur des commentaires que vous pouvez faire dans la zone commentaire alors la synthèse la synthèse qui est la mienne pour essayer d'y voir clair et d'avoir une préférence entre les deux solutions c'est que dans le cas des appartements plutôt que l'immeuble la suppression de l'aléa tenant aux gros risques non prévus à mon sens c'est quelque chose qui pèse vraiment lourd car c'est un élément de sécurisation qui fait la différence pensez à vous abonner à la chaîne puisque je vais être amené à vous parler de ces sujets là dans les semaines qui viennent et quand je dis les semaines qui viennent c'est probablement dans le courant dès la semaine prochaine en tout cas sur ce type de alternative à liker bien évidemment puisque c'est essentiel pour faire monter une chaîne sur youtube et puis pour avoir une vision plus large des questions patrimoniales vous ne savez pas que je publie depuis fort longtemps une lettre en fait ce sont des petits articles sur tous les sujets qui t'aiment au patrimoine à la finance à la monnaie vous pouvez vous abonner à partir du lien qui est en dessous de la vidéo sur ce je vous laisse cogiter à tout ça et je vous dis à bientôt à bientôt